Dimanche 26 janvier 2020, Kobe Bryant a trouvé la mort dans un terrible accident d'hélicoptère sur les hauteurs de Los Angeles. La star de la NBA âgée de 41 ans était accompagnée de sa fille, de 13 ans, Gianna, mais aussi de trois membres d'une même famille. Aucun des neuf passagers de l'appareil n'a survécu au crash. Kobe Bryant avait l'habitude de se déplacer en hélicoptère depuis longtemps, pour se rendre plus vite à ses rendez-vous, professionnels et familiaux. L'ancien basketteur a perdu la vie le dimanche 26 janvier 2020, alors qu'il survolait les hauteurs de Los Angeles, à Calabaza. L'ex-star des Lakers n'est pas le seul à avoir péri dans ce tragique accident. Au total, ce sont neuf personnes qui n'ont pas survécu au crash de son hélicoptère, dont sa fille Gianna, 13 ans. Toutes se rendaient à un match de basket. Au fil des heures, les noms des autres victimes ont été dévoilés. C'est ainsi qu'il a été confirmé qu'un entraîneur de « basse-ball » se trouvait à bord, John Altobelli. Ce dernier était accompagné de sa fille Alissa, une amie, de Gianna Bryan, et de sa femme Carrie. L'information a été confirmée par la famille de John Altobelli, puis relayée par la mère de Costa Mesa, située dans la banlieue de Los Angeles, et le club d'Orange Coast College, que John Altobelli entraînait. Parmi les victimes figurent également Christina Moser, ancienne employée de l'école privée d'Orange County, et coach d'une « équipe féminine de basket » qui travaillait en collaboration avec Paulie Bryant pour sa Mamba Academy. Son mari, Matt Moser, a exprimé sa douleur sur Facebook. Mes enfants et moi sommes dévastés. Nous avons perdu notre magnifique femme et maman aujourd'hui dans un crash d'hélicoptère. S'il vous plaît, respectez notre vie privée. Merci pour tous vos soutiens, il veut le dire beaucoup, a-t-il publié. Christina et Matt étaient ensemble depuis 14 ans, ils avaient fondé, une famille de trois enfants, deux filles et un garçon. Une autre adolescente et un parent de celle-ci, ont également péri dans le crash. Les noms des victimes ne seront dévoilés par les autorités qu'une fois les corps formellement identifiés, et les familles prévenues, a déclaré le chéri, Alex Villanueva lors d'un point presse. Il serait extrêmement irrespectueux qu'ils apprennent par TMZ que leur tête rechère a péri, a-t-il hargué, ce, référant au site internet d'actualité sur les célébrités qui a annoncé le premier la tragédie. L'hélicoptère de Cowie Bryant avait décollé de l'aéroport John Wayne de Santa Ana à 9h06 heure locale et les pompiers ont reçu un appel peu avant 9h37 au sujet de l'accident, qui a provoqué un feu de broussaille sur une colline. C'est parti !